Salut tout le monde ! Alors oui je vous retrouve dans un... Bon peut-être dans un fond qui change un petit peu si vous avez remarqué les précédentes vidéos Ma chambre a bougé est enfin rangée pour mon plus grand bonheur et celui de ma mère et de mon frère Pourquoi je ne suis pas maquillée Pourquoi je suis en pyjama J'avais envie de filmer la vidéo que je vais vous filmer juste maintenant Voilà, ça me change les idées Et c'est parti ! Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux J'ai lancé une FAQ fin décembre Je m'exécute maintenant, il n'y a pas de soucis Donc j'allais poster cette info Instagram et Facebook Sur Youtube, ne vous inquiétez pas Pour celles qui ne peuvent pas Ne me suivent pas sur les réseaux sociaux J'en ferai une sûrement, dans quelques mois il n'y a pas de soucis On va commencer parce que sinon j'ai peur que ça dure trop longtemps Première question Combien as-tu de piercing et de tatouage ? Tu es magnifique, je t'adore Continue comme ça Je te remercie beaucoup Alors j'ai... Attendez, j'ai trop de mémoire J'ai 4 piercings et j'ai... Attendez, je ne sais plus combien j'ai de tatouage J'en ai 11 si je ne me trompe pas Et je perds la mémoire Tu m'avais rajouté, tu mérites plus d'abonnés Merci beaucoup, c'est très gentil, ça me touche Pensais-tu un jour avoir autant d'abonnés ? Bien que tu en mériterais 1 million Gros bisous continue Merci beaucoup Alors non, bien entendu, je ne pensais pas Un tout petit peu plus de 2 ans J'ai eu 1000 abonnés C'était déjà énorme avec moi Énorme pour moi, pardon J'étais avec Marie à ce moment-là On a limite célébré le coup Parce que ça me paraissait énorme Alors de la part de Cherfresh Je fais plein de gros bisous Je ne sais pas qui a posé la question précisément Quelles ont été tes couleurs de cheveux préférées ? J'y avais déjà répondu, il me semble, dans une vidéo Concernant mes cheveux Que je vous mettrai en fiche d'informations J'adore le gris foncé, le gris moyen Le bleu, que ce soit le bleu foncé Le bleu turquoise, le bleu pâle J'aime bien le platine mais le blanc C'est une couleur qui me fait rêver Et c'est mon objectif Quel âge as-tu ? J'ai découvert ta chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps Et j'aime bien Quand as-tu commencé à te colorer les cheveux Es-tu en couple célibataire ? Bref, t'es trop cool Et Tatouine aussi, j'adore vos vidéos Merci beaucoup J'ai 23 ans Je vais sur mes 24 en mars J'y avais répondu là aussi dans la vidéo Dont je parlais précédemment Mes deux premières petites mèches Je crois que j'avais à peu près 7 ans Je suis célibataire Tout simplement Quels sont tes projets pour l'année 2016 Autant professionnels que voyages et personnels ? Alors Pour le professionnel J'aimerais avoir une situation stable cette année C'est assez compliqué Depuis que je suis revenue sur Toulouse Pour tout ce qui est projet, shooting, etc J'ai plus du tout de contact Donc voilà Malgré que ça me manque énormément Donc j'essaie de trouver une situation stable En boutique Tout simplement Parce qu'il faut bien vivre Et payer ses factures, etc Pour les voyages J'aimerais beaucoup retourner en Angleterre Je ne sais pas si ce sera possible J'ai un petit peu la Suisse Puisque mon frère habite à la frontière suisse Puisqu'il fait ses études à Genève Donc j'aimerais beaucoup aller le voir Personnel J'en ai beaucoup Je pense que ça je ferai une minute arc-en-ciel Où je vous parlerai un petit peu Vous apprendre un petit peu plus de chaussures masse Ce qui a changé en 2015 Qui va changer de 2016 Parce que je pense que ça sera une vidéo Vraiment où il me faudrait bien 5 minutes Des nouveaux tatouages Ou piercing en vue Alors tatouages, oui Et j'en ai parlé pareil Dans une vidéo où je parlais de mes tatouages Que je vous mettrai là Je vous en parlerai en temps Venu, piercing, pas spécialement En tant que MUA Quels sont tes meilleurs souvenirs ? Je ne sais pas J'ai beaucoup aimé le shooting que j'ai fait avec Marie Marie qui a accepté de m'aider Pour mon book Pour mes études J'ai beaucoup aimé aussi Faire un maquillage J'ai aussi On va dire une moitié de body painting Pour le congrès de l'esthétique C'était en 2013 Ensuite Toutes les expériences que j'ai faites Vraiment J'adore mon métier Donc j'ai tout aimé À quand ta transformation d'un licorne ? Eh bien je ne sais pas Je ne sais pas si ça parle de cheveux aussi C'est juste parce qu'on m'appelle De licorne Ou quoi Je crois que ça arrivera quand ça arrivera Mais c'est une très drôle question Donc merci de l'avoir posé Des fois on a l'impression que tu n'es pas très à l'aise devant la caméra Tu n'es toujours pas trop habituée Sinon je t'adore Alors pas du tout Ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise devant la caméra Sinon je ne filmerai pas au montage Je ne pourrai pas publier ça Je suis juste de nature assez calme Ça m'arrive de rire bien sûr Ça m'arrive de sourire Ça m'arrive de rigoler Beaucoup même C'est juste que vous voyez moins Parce que devant une caméra Ce n'est pas évident Enfin pour moi Pour ma personnalité Et mon caractère Ce n'est pas évident pour moi Si vous voulez De faire tout ce que je fais Devant des personnes réelles Devant un écran Un objectif là Ce n'est pas évident Donc ce n'est pas une question d'aisance C'est sûr Je vous dirais peut-être qu'il y a deux ans Deux ans Enfin au début de ma chaîne La première année on va dire J'étais Plutôt réservée Mais là je ne dirais pas Que je ne suis pas à l'aise Je vous dirais juste Que c'est une part de ma personnalité Je suis quelqu'un d'opposé Je suis quelqu'un de calme Autant je suis quelqu'un Qui peut péter un câble Voilà je suis Je suis de tout Je suis un caméléon Voilà Et merci beaucoup Quelle a été ta couleur de cheveux préférée Depuis que tu as fait tes colorations Ça j'ai répondu à une partie de la question Si je dois dire aussi En coloration permanente pardon Je dirais que j'ai beaucoup aimé le noir Le rouge Comment vous êtes-vous rencontré avec pastel Tu es au top Merci beaucoup Alors on s'est rencontré Via Youtube Facebook A quoi un nouveau tatouage Et à quoi va-t-il ressembler Je t'adore Est-ce comme tu es Merci beaucoup Alors à quand Et bien à quand j'aurai l'argent Parce que j'ai beaucoup d'idées J'aimerais beaucoup finir mon bras Quelle sera ta prochaine coloration Alors je pense que ça sera Le blanc J'adore le blanc C'est une couleur Qui me fait rêver Je suis pas loin Je suis platine C'est pas du blanc Ça c'est du platine Je veux un blanc qui dure Donc j'aurais pu faire une coloration Qui patine Et qui fasse quasiment du blanc Voir du blanc Mais ça ne tient pas Ça ne tient pas Et du coup les colorations Faut les faire très fréquemment Parce que ça part très vite Donc j'aimerais vraiment Que mon blanc Ça soit ma base Coucou ma belle Vas-tu prendre des bonnes résolutions Pour 2016 Si oui lesquelles Merci d'être celle que tu es Bisous arc-en-ciel Merci beaucoup à toi Alors Des bonnes résolutions Du style arrêter de fumer ou autre Non je ne pense pas Et des bonnes résolutions Sur le plan personnel Sur moi Sur des décisions Qui sont pour moi Oui Donc comme je disais Je pense que je ferai Une vidéo dans pas longtemps Dans les prochaines vidéos Du style Mais résolutions personnelles Pour 2016 Et plus Hello Es-tu en couple ? Quelle est la couleur de cheveux Que tu as préféré Qui te ressemble le plus ? Prête pour une nouvelle année Des projets ? Donc Ça c'est des questions Qui ont été posées Couples non Couleur de cheveux Que j'ai préféré Qui me ressemble le plus ? Alors préféré Je l'ai dit Qui me ressemble le plus ? Franchement je ne sais pas Franchement je ne sais pas Dites-moi peut-être Vous Quelle coloration Vous trouvez Qui me ressemble le plus ? Prête pour une nouvelle année ? Oui J'essaie en tout cas Essayer de bien la commencer Des projets ? Eh bien Non Je Pas concrètement là Pour le moment J'espère en tout cas Que je vais avoir des projets Qui ont arrivé Souhaitez-le moi Parce que j'adorerai Faire de nouvelles choses Et tout et tout Vas-tu refaire Des colorations pastelles ? Si oui quand ? Je t'aime fort petite Céline Continue ton bout de chemin Tu es parfaite Merci beaucoup Alors est-ce que je vais en refaire Des colorations pastelles ? Oui bien sûr Quand je ne sais pas Parce que comme je disais Je sais de trouver du travail Et je ne sais pas toujours Évident de savoir Quelle compagnie accepte Ce genre de coloration Pourquoi ce pseudo Bip censure ? Je ne sais pas si j'avais déjà répondu Je crois que c'était en live Alors c'était un pseudo en fait A la base Pas du tout Pour Youtube J'ai créé Ce compte Bip censure Je ne prononce pas le X Vous pouvez le prononcer Il n'y a pas de soucis J'ai créé ce compte Pour suivre des vidéos Pour regarder des vidéos Écouter la musique Voilà Quand j'ai créé ma chaîne J'ai décidé de garder ce pseudo Puisque je l'avais en adresse En adresse Un peu partout quoi Qui représente Le bip C'est le son De la censure Donc la censure Vous savez comme la télé On entend toujours le bip Voilà C'est C'est un pseudo Ce que j'ai trouvé Il y a bien Je dirais 8 ans Ça fait très longtemps Que j'ai ce pseudo Et le X C'est le côté esthétique Je trouve que c'est plus joli Avec un X Entre le bip et le censure Ça fait plus joli A quoi penses-tu ? Là de suite Rien J'espère que la vidéo Va pas être trop longue Pour pas que ça vous ennuie Mais sinon là de suite Je ne sais rien de spécial Vu que je tourne Du coup Moi je voudrais savoir Quel serait le métier Que tu ne voudrais absolument pas faire Bise Bisous à toi Alors absolument pas faire Je pense que je n'aimerais pas faire Un métier Avec les maths Comptables Ou quelque chose comme ça Je suis très nulle en maths Je n'aime pas les maths Et je n'ai pas envie D'avoir de rapport avec Avec tout ça Donc je dirais Comptable Le banquier Quel métier Aurais-tu rêvé de faire ? Alors si on parle avant Il y a beaucoup de métiers Tout 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 de petites J'ai rêvé de Très longtemps J'ai toujours été très passionnée Et curieuse des animaux J'ai beaucoup d'encyclopédies Des avants Que mes parents m'avaient offert Sur les animaux Je voulais faire comme Nicolas Hulot Dans l'émission Ushuaïa Je voulais voyager Partout dans le monde Et découvrir des choses sublimes Des animaux Des villages Vous savez Des populations Je voulais découvrir le monde Ses beautés Ses particularités Ses mystères Je voulais être chanteuse J'ai toujours aimé chanter Je ne chante pas spécialement bien Mais j'adore chanter Je chante beaucoup Souvent Régulièrement Après J'ai voulu être Juste après ça Psychologue pour enfants Et j'ai abandonné cette idée Quand j'étais Fin quatrième J'ai voulu être styliste Pendant Quatre ans à peu près Après je ne savais pas du tout Et maquilleuse en fait J'y avais jamais pensé J'ai toujours été fan de maquillage Mais j'avais jamais pensé Maquiller les autres J'ai dit pourquoi pas Et au final J'ai trouvé ma voie Je suis très ravie Je suis désolée de me répéter Ça doit être chiant pour les gens Mais Je me dis que Ces personnes ont pris la peine De me poser des questions Donc Je me dis Une vidéo sur tes tatouages Sinon des projets Des voyages Est-ce que Youtube C'est ton métier Ou est-ce que tu fais quelque chose A côté Bisoire qu'un ciel Bisoire qu'un ciel à toi J'ai fait une Première vidéo sur mes tatouages Je vais la remettre Elle sera en barre d'infos De tous les cas Si vous en voulez une autre N'hésitez pas à me le dire Sous la vidéo en question Là c'était vraiment une vidéo basique Avec des questions Qu'on m'avait posées Des projets Alors je ne sais pas si tu parles des tatouages Oui j'ai beaucoup de projets J'aime beaucoup les tatouages Des voyages Pour le moment non Peut-être Paris Parce que j'ai un concert en juin Et que ça m'arrive d'y aller De temps en temps Mais après pas spécialement Youtube est mon métier Ou est-ce que je fais quelque chose à côté Alors non Youtube n'est pas mon métier Mon métier c'est maquilleuse Bien entendu Vu que je fais beaucoup de beauté Ça touche un petit peu à mon métier Ce que je fais sur Youtube Mais ce n'est pas mon métier Ça serait formidable Si ça pouvait m'aider A avoir un petit peu de revenus Pour m'aider Mais ce n'est pas mon métier Mon métier c'est maquilleuse Ça restera maquilleuse Quoi qu'il arrive Pour Instagram Il me semble que j'ai tout vu J'ai trouvé sur Facebook Alors j'ai plein de questions Plus ou moins bêtes Il n'y a pas de questions bêtes Quel Youtubeur, Youtubeuse regardes-tu ? Alors je vais vous sortir Aléatoirement ce que j'ai sur mon Youtube J'en suis énormément Alors là je vois Noël SND Je regarde Pastel, donc Matouini Cam Grande Brune Cannibal Corp Camille Grandesau Je reviens de qui ? Je... Énormément J'en suis énormément Quel est ton film préféré de tous les temps ? Alors franchement Je regarde énormément de films Donc je n'ai pas un film préféré Mais trois trilogies saga On va plutôt parler de saga préférée En tout cas celle que j'ai en tête Harry Potter Je ne me lasse pas d'Harry Potter Je suis toujours aussi dègue que ça soit terminé Le Seigneur des Anneaux Je pourrais même rajouter le Hobbit du coup Même si c'est pas pareil pour moi Matrix Matrix qui a été ma trilogie De toute mon enfance-adolescence C'était mon film préféré avant Quel serait ton voyage de rêve ? J'aimerais... Enfin deux rêves Deux rêves J'en ai beaucoup J'aimerais beaucoup visiter L'Écosse, l'Irlande L'Islande La Nouvelle-Zélande L'Australie La côte ouest des Etats-Unis C'est-à-dire Californie Des îles de la Thaïlande Tahiti Voilà j'aimerais Les îles Caïman J'adorerais voyager partout Il va falloir beaucoup d'années je pense Pour réaliser tout ça Bouquin préféré de tous les temps Ça c'est très dur Alors je lis énormément Je regarde derrière parce que j'ai des livres Alors j'en ai pas un J'ai beaucoup aimé Les Hunger Games Que j'ai lu cet été d'une traite Nos étoiles contraires La face cachée de Margot J'aime beaucoup Auteur je vais parler parce qu'on va pas s'en sortir Sylvia Day Candace Buchnell Qui a créé Sex and the City Marc Lévy J'aime bien Frédéric Bec Béder Bec Bébé pardon Je crois qu'on dit Pas tous ses livres Mais voilà J'aime bien Donc Guillaume Musso aussi Moi je suis intéressée par tes futurs projets de tatouage Si tu en as etc Donc comme je l'ai dit Je vous les révélerai en temps et en heure Sûrement dans une prochaine vidéo tatouage Si ça vous intéresse Et ton style de musique Nul peut-être pour certains de dire ça Mais j'ai pas de style vraiment particulier Quand même pop rock J'aime bien l'électro Hip hop Rap américain aussi Moi j'aime la musique Et tant que ça plaît mon oreille Tant que ça me parle J'aime Mes projets pour 2016 Et bien écoutez comme je disais C'est Pour faire bref C'est de De trouver quelque chose de stable Pour moi Dans mon métier Comme ça voilà Ça fait quelque chose de stable Ça me permet de me poser De m'en stresser Continuer à faire des shootings Faire des projets artistiques J'aimerais beaucoup aussi Que la chaîne continue d'évoluer Parce que je Je sais pas si vous le ressentez Mais je me sens de plus en plus à l'aise Après personnellement Voilà Il y a des petites choses Que j'aimerais travailler sur moi Voilà Je vous en reparlerai C'est que ma chambre soit finie Donc voilà pour cette FAQ J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça va pas être trop long Pour vous Je voulais répondre à cette FAQ En mode Peinture nature Pas préparer ma réponse C'est très spontané Mais je pense que Si vous me suivez depuis un petit moment Ou que vous avez regardé La plupart de mes vidéos Vous savez que Enfin je pense que ça se voit Que mes vidéos sont spontanées Je ne prépare que très rarement Les vidéos Souvent Pas beaucoup de préparation Coup ça Spontaine 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 Oh j'arrive pas à le dire Spontané 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 Oh j'arrive pas à dire un mot Spontané Spontané Oh bah attendez Je vais pas répondre Oh j'adore Spontané 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 Que cette vidéo vous aura plu Si vous voulez faire Que je fasse une FAQ D'ailleurs Sur d'autres sujets N'hésitez pas Si vous avez aimé cette vidéo Je vais mettre un pouce en l'air Ça me ferait très plaisir Et n'hésitez pas à vous abonner Partager Faire ce que vous voulez Si ça vous dit N'hésitez pas non plus à me rejoindre Pardon Sur les réseaux sociaux Je suis très active Surtout sur Et voilà J'ai arrêté mon blabla Je suis très bavarde là ce soir Voilà je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde